et qu'est ce que vous faites dans la vie robin je travaille pour ucc coffee très bien donc torréfacteur très bien je suis torréfacteur chez maxi coffee maxi coffee qui est un de nos partenaires sur ces championnats j'ai travaillé à lille pour un torréfacteur café de spécialité très bien des torréfèdes café de spécialité on entend parler de plus en plus ça devient quand même plus qu'un mode mais vraiment la direction qui va prendre le café en france et on en est ravis parce qu'on est là pour ça tous donc je pense qu'on est presque prêt alors s'il ya des bénévoles qui se sont pas présentés à elisabeth qui vous attend donc merci de venir nous voir parce qu'on a besoin d'un petit coup de main ok donc robin tu veux être ici à droite sur cette table là colline la table au milieu et pierre à gauche appareil voto vos cuillères ok tout le monde est prêt 3 2 1 à vos cuillères bon on 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 1 minute 15. Déjà de compétition passée. 2 minutes de compétition. Les candidats sont très concentrés pour détecter chaque nuance que peuvent donner les cafés. Ce qu'on appelle la tasse intruse, celle qu'on doit écarter. Il peut être un pays différent ou un café qui a un traitement différent ou une altitude. Un exercice très difficile car il faut avoir le palais très exercé sur les nuances et les petites différences. 3 minutes. La plupart des candidats, comme vous l'avez entendu, sont des professionnels du café. Pour être facteur, barista. Ou tout simplement passionné du café. 4 minutes. Chacun essaye. De faire le plus grand nombre de bonnes réponses pour pouvoir accéder à la demi-finale des 8 meilleurs dégustateurs de France du café. On arrive à 5 minutes de compétition pour ce groupe. sur le 8 maximum. Aubin arrive vers la fin de la table. Aubin arrive vers la fin de la table. C'est le temps pour… 5 minutes. À 5 minutes 27. À 5 minutes 27. 6 minutes. Au revoir. 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 Les dernières vérifications pour être sûrs qu'on a le maximum de bonnes réponses. Time à 6.49 pour Colline, 5.27 pour Pierre. Et Robin continue à vérifier ses dernières tasses. Il reste une minute. Time ? Ok. A peu près 7.08 pour Robin. Donc nous allons écarter les tasses intruses. Ou au moins ce que pense être les tasses intruses de chaque candidat. Et on va passer à la vérification après. Et ce que nous cherchons, c'est qu'au fond de la tasse choisie, il y a une petite croix rouge ou noire qui indique qu'ils ont sélectionné le café qui est différent, l'intruse. Si le fond de la tasse est blanche, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Chaque bon choix égale un point. On peut avoir huit points maximum. Et huit minutes maximum. Et le temps bien sûr compte pour les ex-éco. Plus on est rapide, plus on a la chance d'accéder en demi-finale. Et je pense qu'on est prêt. Ok, approchez-vous de vos tables. Vous allez lever haut la tasse numéro 1. Robin. Et c'est une bonne tasse. Correct. Corinne. C'est une bonne tasse. Pierre. C'est une tasse manquée. On va attendre nos amis le caméraman. Et pour la deuxième tasse, c'est correct. Une bonne tasse. Colin sur le 2. C'est correct. Ok, Pierre. Et c'est correct. Vous pouvez les encourager. Le numéro 3, Robin. C'est une tasse manquée. Le numéro 3, Colin. Et c'est aussi une tasse manquée. Pierre. Est-ce qu'on aura une deuxième bonne réponse ? Oui. Il a des supporters. Regardons voir. Voyons voir le 4 pour Robin. Et c'est une tasse manquée. Colin sur le 4. Et c'est une bonne réponse. Ça fait trois bonnes réponses pour Colin, pour l'instant. Et Pierre. Encore troisième bonne réponse. Est-ce que Robin va rattraper les autres ? Et oui, trois bonnes réponses. Colin. Je pense qu'on est numéro 5. Tout à fait. Et c'est une bonne réponse. Numéro 5, Pierre. C'est une tasse manquée. Assez dur. Le numéro 6. C'est une bonne réponse. Ça fait quatre bonnes réponses pour Robin. Et c'est une tasse manquée. Colin et Robin sont à égalité. Est-ce qu'on va avoir une bonne réponse ? Ça fait quatre tasses partout. Le numéro 7. Et c'est une bonne réponse. Colin. C'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Donc, ça fait cinq bonnes réponses. Cinq bonnes réponses. Et on a cinq bonnes réponses. Alors, attendez. Ce que nous savons, c'est que cinq bonnes réponses, seulement on n'est pas sûr d'accéder en demi-finale. Six, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chance. Parce qu'on n'a que quatre personnes avec six bonnes réponses. Est-ce que, Robin, tu en fais partie ? Eh non. Tasse manquée. Pardon. Alors, Colin. Eh oui, six bonnes réponses. Pierre. Et d'une tasse manquée. Mais avec un temps qui était quand même meilleur. Donc, on a toutes nos chances. Bravo à nos trois candidats. Tu vérifies l'exactitude des réponses.